Bonjour à tous Gilles agriculteur du Loiret aujourd'hui on va faire un truc un peu particulier on va monter une base rtk centipède donc vous allez voir je vais tout vous expliquer l'objectif c'est quoi c'est avoir un gps rtk sur mon exploitation gratuit la correction que la correction soit gratuite et donc pour ce faire on va faire notre propre base qui va pouvoir servir à tous les agriculteurs du coin parce qu'une base sert environ pour 30 à 50 km plus on est près de la base plus on est précis donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la mienne en plein milieu de mon exploitation pour être le plus précis possible alors pour faire cette base je vais déjà aller la mettre tout là haut en haut du pignon de ma maison pourquoi sur ma maison pour avoir internet juste à côté parce que concrètement cette base va envoyer les signaux de correction par internet donc là où il faut que je j'installe l'antenne et tout l'électronique qui va se trouver là haut et l'alimenter par du courant électrique et un câble ethernet pour apporter internet alors qu'est ce que c'est qu'une base rtk une base rtk c'est déjà une antenne comme ça qui va recevoir le signal des gps ainsi elle va pouvoir savoir en temps réel où est ce qu'elle est où est ce que les gps indiquent que cette base est et comme elle est fixe on connaît sa position exacte ce qu'on va la calculer par l'intermédiaire de plusieurs jours de de traçage on va savoir exactement où est ce qu'elle est et une fois qu'on saura exactement où est ce qu'elle est et que on aura la position que donnent les gps de cette antenne et bien on va pouvoir avoir une correction c'est à dire de dire ben là le gps indique un mètre à gauche un mètre à droite un mètre je sais pas où et donc on va corriger d'autant notre gps sur notre tracteur en lui disant tu dois recevoir exactement les mêmes j'ai les mêmes gps et il doit indiquer que que tu es à 50 cm à droite ou à gauche de la réalité pourquoi parce que avec lorsque les signaux gps rentrent dans l'atmosphère ils peuvent être déviés il ya plein de facteurs qui font que c'est pas tout à fait juste et c'est pour ça qu'on n'a pas une grande précision grâce à cette base qui va envoyer au tracteur la correction eh bien on va être très très précis alors qu'est ce qu'on a besoin pour faire une base on a besoin d'une antenne ensuite on a besoin de deux choses cette petite puce qui va nous servir à lire justement les signaux de l'antenne et un petit ordinateur là un rasperi donc là je l'ai accroché pour que parce que lui comme il est ouvert faut pas qu'ils touchent du métal donc je l'ai accroché donc un rasperi qui lui va servir de petit ordinateur et qui va servir à communiquer directement sur internet donc ce que je vous propose c'est que je mette on va monter avec le tescopique là haut en haut du pignon et puis je vais installer tout ça donc là l'ensemble de cette base elle me revient environ à 500 euros alors pourquoi est-ce que je me suis mis à prendre une base concrètement j'avais une super correction qui marchait très très bien malheureusement je pouvais plus l'avoir j'étais obligé de passer par un concessionnaire pour pouvoir l'avoir et puis ce concessionnaire il a mis trois mois à me faire un devis puis me répondre sur ma demande d'avoir du RTK donc j'ai commencé à me poser des questions j'ai trouvé sur internet la possibilité de faire ce type de correction centipede je l'ai testé là ça fait trois mois que j'utilise les corrections mais sur une base qui à 30 km de chez moi ça fonctionne très très bien et j'étais plutôt bluffé parce que j'ai les mêmes j'ai exactement la même chose un peu moins précis pour l'instant parce que justement la base est un petit peu plus loin donc là je suis précis à 4 cm grâce à une base beaucoup plus près je vais être précis 1 à 2 cm je me suis dit autant refaire une base ça coûte pas si cher que ça 500 euros c'est quasiment rien c'est moins cher que ce que me demandait justement le concessionnaire pour une année il fallait que je m'engage sur cinq ans donc c'est des choses qui ne me convenaient pas du tout parce qu'on sait que les technologies sont en train d'évoluer très très vite donc j'ai préféré faire ma propre base et être maître justement de sa maintenance aussi si ça tombe en panne le week-end ou n'importe quoi que je puisse le gérer alors il y a plus de risques parce que si on a un problème sur un autre internet on transmet plus si un problème sur un des composants ça fonctionne plus mais en contrepartie il y a d'autres bases c'est là par exemple à 30 km de chez moi que je peux reprendre si la mienne ne fonctionne pas et ainsi de suite et peut-être que demain il y en aura d'autres dans le coin pourquoi pas une à l'acuma on verra ça pour être sûr de toujours avoir une base qui fonctionne donc ce réseau vous pouvez aller voir sur internet c'est un réseau qui est open source donc qui est ouvert où des personnes se sont bas ont monté tout le réseau donc tous les soft qui a derrière ce que là on achète un petit ordinateur mais il ya tout bien sûr tous les programmes qui a derrière et donc ces programmes ils ont été faits par des agriculteurs par des ingénieurs par des personnes que ça intéresse justement toute cette partie correction centimétrique et donc grâce à ce réseau centipède maintenant on peut avoir une correction pas encore sur toute la france mais ça va venir très vite et je vous encourage si ça vous intéresse à aller sur leur site faire votre propre base et alimenter ce réseau pour qu'il soit le plus étendu et le plus efficace possible donc eh ben on y va aller je vais demander à mon épouse qu'elle monte là haut c'est assez haut et pour pouvoir finir d'installer tout ça alors j'ai déjà passé un câble à travers le toit et le placo pour que ça arrive vers ma box donc maintenant on va aller finir d'installer tout ça en haut allez c'est parti bon là c'est parti je commence à m'élever au dessus de la ferme ça va permettre de voir un petit peu tout ce qui se passe de voir les chamblés qui sont plutôt beau pour l'instant ils auraient besoin d'un petit peu d'eau pour pas pour que l'engrais porte donc voilà on est en haut d'y pignon je viens de fixer le socle pour l'antenne ma petite boîte où on va avoir tous les branchements électriques eh ben je fais les branchements et puis ça devrait être bon donc on va mettre l'antenne ici ça va permettre de capter on est au plus haut donc de capter l'ensemble des satellites et puis le petit ordinateur va renvoyer les données par ethernet par ce câble qui va arriver sur ma box internet allez je branche tout ça bon voilà tout est branché tout est en place alors ça tient dans une toute petite boîte alors c'est vrai que la petite boîte blanche est pas très beau mais vu qu'on est tout en haut du pignon on voit pas grand chose là ici notre petite j'aurais dû prendre un petit serflex pour l'accrocher et eh ben ça va être bon je referme tout ça et on va aller je vais finir les branchements à l'intérieur et puis on va voir ce que ça donne donc voilà j'ai lancé la connexion à internet et voilà ce que ça donne sur l'ipad donc là tout ce qui est en vert mais comment est-ce qu'on va se mettre pour bien voir un peu trop clair donc là je sais pas si vous pouvez voir mais donc tout est en vert donc ça c'est tous les satellites que l'antenne capte et si on descend un petit peu plus bas on va voir où est situé l'antenne donc là que le petit point bleu et c'est bon ça correspond bien à chez moi donc ça fonctionne donc maintenant ce qu'il va y avoir à faire c'est déterminer la position exacte de la base donc là il faut attendre une journée complète de positionnement pour pouvoir envoyer à hygiène et qui nous donne la position exacte au centimètre près de la base et ça ça va nous permettre de positionner la base et une fois qu'elle est positionnée on pourra la faire référencer sur le sur le site de sortipède et tous les agriculteurs à moins de 50 km de chez moi pourront l'utiliser gratuitement c'est le principe de ce réseau collaboratif et si chacun met un petit bout fait une petite pierre à l'édifice il y en a qui ont codé il y en a qui mettent des bases qui les entretiennent et ben demain on aura un réseau rtk pas cher et plutôt fonctionnel donc nous voici dans le tracteur là on est quelques semaines plus tard ça fait plus d'une semaine enfin ça fait même quinze jours que j'utilise le ma base rtk le fait d'avoir une base ça nous donne un point fixe et donc si les gps disent que cette base allait à deux mètres de l'endroit où on est sûr qu'elle est il faudra décaler le tracteur d'autant donc ça c'est directement l'antenne du gps qui va gérer cette partie là elle va recevoir les données donc là dans notre cas on les a transmis directement un par internet et c'est dans l'antenne il ya un petit modem avec une carte gsm et donc il va recevoir les données par internet donc moi j'ai une carte multi opérateur qui était fourni avec mon antenne et qui fonctionnent plutôt bien parce que j'ai très rarement des coupures le fait d'avoir les trois opérateurs il prend le meilleur à chaque fois donc j'ai jamais vraiment eu de soucis et donc une fois qu'on a justement la convergence donc concrètement il reçoit tous les deux trois secondes quatre secondes une nouvelle correction est en fait la notre précision est varie entre 0,80 et 1,5 centimètres donc c'est vraiment très très proche et ça même un mois deux mois cinq mois après on retombe exactement dans les mêmes traces donc on va pouvoir faire du binage on va pouvoir moi j'espère dans quelques temps pouvoir planter mes oignons et pour pouvoir les buter avec une précision rtk j'ai encore un problème c'est la taille des pneus pour pouvoir passer entre les buts tout ça donc on verra ça un petit peu plus tard mais ça fait partie des choses qui sont en réflexion pouvoir faire du binage enfin pouvoir faire tout un tas de choses comme ça donc ça c'est vraiment très très positif parce que ça fonctionne très bien et donc là sur ce gps j'ai rentré les coordonnées de la base centipede donc les coordonnées c'est le site internet on peut la retrouver et puis je vous mets là tout ce qu'il faut rentrer dedans et concrètement si vous avez un gps de n'importe quelle marque qui reçoit une correction de ce type là par gsm ben vous allez pouvoir rentrer ma base ou une autre base plus proche de chez vous il faut qu'elle soit moins de 50 km pour avoir le maximum de précision et en fonction de tout ça ça permet d'avoir la meilleure des précisions possibles donc voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du centipede et puis si vous n'avez pas de base dans votre région ça coûte 500 euros en gros de faire une base voilà bon allez moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis en attendant portez vous bien